1er samedi soir de janvier, à La Réunion, c'est l'été et c'est le premier week-end des vacances. Alors ce soir, les gendarmes sont sur le qui-vive. A l'ouest de l'île, Saint-Gilles, l'Hermitage, le Saint-Tropez de l'île, c'est ici qu'est rassemblée la plus grande majorité des boîtes de nuit. On y vient faire la fête jusqu'au petit matin. Entre sortie, alcool et surfréquentation, ce soir, l'effet de délinquance risque d'être quasi systématique. Alors, il faut occuper au maximum le terrain. Ce soir, Régis et David sont de garde. Ils font partie du PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. En tant qu'unité d'intervention, ils doivent faire face à n'importe quelle situation. A chaque patrouille, ils sont ultra équipés. C'est un équipement, un équipement traditionnel, armes collectives et armes individuelles. Juste, on va emporter avec nous le matériel pour éventuellement faire face à quelques petits problèmes. On pourrait rencontrer à l'histoire de l'Histopée. C'est vraiment bombe lacrymogène et taser. C'est un taser. Moins de force intermédiaire. David connaît bien l'île. Une partie de sa famille est originaire. Alors pour lui, le contact avec les Rignonnais est facilité. C'est quand même un avantage. C'est-à-dire que ça permet aux personnes d'être connues. Ça nous permet d'avoir un dialogue plus facile avec la population. D'avoir du renseignement. Souvent des personnes qu'on reconnaît, qui nous reconnaissent. David a vu son île changer au cours des dernières années. Alors son rôle le tient particulièrement à cœur. C'est-à-dire qu'il y a plus de tensions. Il y a un rapport avec l'ordre qui est de plus en plus tendu. Beaucoup plus de délinquances. Beaucoup plus de vols. Beaucoup plus de crimes. La Réunion n'était pas comme ça il y a encore 10 ans. Peu de temps après son départ en patrouille, c'est déjà le premier appel. Probablement des vols à la roulotte. Dans une petite contre-allée à côté d'une discothèque. Des vols à la roulotte. L'affaire empoisonne l'île. Depuis deux mois, 90 véhicules ont été fracturés. On va essayer de positionner. C'est très difficile à les interpeller. C'est des petits groupes très mobiles qui vont très vite. Qui cassent 5 véhicules dans un coin. Et qui se déplacent très rapidement. Pour aller en casser 5 ou 6 autres à l'autre bout de Saint-Jubert. Une bande organisée sévit en mode commando. Elle est pour l'instant insaisissable. Il y a forcément une sonnette qui prévient ses compères pour casser les véhicules. Et vite disparaître dès que les gendarmes arrivent. Une sonnette, autrement dit un veilleur. A chaque approche d'un véhicule de gendarmerie, les voleurs à la roulotte s'enfuient. Avec ce dispositif, ils passent systématiquement à travers les mailles du filet. Et l'équipe de David ne peut que constater l'effet. Les véhicules visés sont souvent les mêmes. Clio 206 et 208. Leur point faible ? La custode. Cette petite vitre facile à casser. Ils détruisent la petite partie vitrée de la portière. Avec un galet ou autre chose. Pour pouvoir accéder à la poignée à l'intérieur du véhicule. Le commando s'en est donné à cœur joie. On a plus de 5 ou 6 véhicules dégradés. A la sortie des boîtes, les propriétaires des véhicules tombent sur les gendarmes. Et leurs véhicules fracturés. Pour éviter les vols en boîte de nuit, ces jeunes femmes ont laissé leurs effets personnels de valeur. Téléphone, papier et quelques sacs à main dans le coffre de leur voiture. Les 4 victimes prennent subitement conscience de l'ampleur du vol. Elles sont écoeurées. Ils savent travailler pour payer ça. Ils savent ? Non, ils ne savent pas. Leur sac était dans le coffre. Comme la mienne, mais ils ont pris le sac à eux, pas la mienne. Là franchement, j'ai envie de dire que c'est dégueulasse. Parce que voilà, on travaille, on essaye de payer une voiture. Et les gens cassent quoi, c'est n'importe quoi. On a envie de sortir, de s'amuser. Mais voilà, on n'a plus envie. Là franchement, on n'a plus envie. Cette ruelle est bien connue des voleurs à la roulotte. Elle est parfaite pour opérer sans se faire attraper. Un peu à l'écart, mal éclairé, mais surtout, d'où il est facile de s'évaporer dans la nature. Car elle donne sur un terrain vague. C'est compliqué parce qu'en fait, derrière, il y a un découvert après. Il y a un lieu de fuite évident qui est facile pour les délinquants. De son côté, Régis est parti repérer le chemin de fuite. Je recherchais un petit peu sur le secteur, voir si on ne trouvait pas des sacs à main ou des papiers. Parce que les auteurs, souvent, s'en débarrassent très vite afin de ne pas être pris avec en fait. Donc déjà, si on peut retrouver pour les gens leur sac et leur papier d'identité, c'est déjà un petit soulagement pour eux déjà. Et puis dans le même temps, ça permet de faire un petit tour pour éventuellement trouver des endroits où on va pouvoir planquer le week-end prochain sur cette ruelle. Aucune chance de prendre la bande en flagrant délit. Le seul petit espoir est de retrouver les papiers des victimes jetés dans les broussailles. Et rapidement, ça va payer. Un autre sac avec des affaires. Les quatre jeunes femmes sont tout de suite appelées pour reconnaître leurs effets. Malheureusement pour elles, leur sac ne sera pas retrouvé. Mais l'enquête ne fait que continuer. Les gendarmes s'obstinent et relèvent les moindres indices, les moindres témoignages pour coincer d'une manière ou d'une autre ce commando. Bientôt, un élément va faire avancer l'enquête des gendarmes à pas de géant. Des témoins ont relevé le modèle et une partie de l'immatriculation du véhicule des présumés voleurs. Toutes les patrouilles sont en alerte. Une golfe grise est recherchée et sera bientôt repérée. Sous-titrage Société Radio-Canada